non parce qu'en fait pour une fois j'ai vraiment pas triché tu vois j'étais sincère j'étais avec le coeur et je triche pas en amour tu vois et j'ai vraiment fait comprendre que je voulais quelque chose de sérieux mais du moment où tu me renvoies ça dans la gueule non je sais pas c'était très blessant tu vois vraiment donc ouais non j'arrive pas à pardonner ces choses là j'arrive pas peut-être avec le temps peut-être je sais pas parce que je sais que j'ai une attirance pour cette fille même si à ce temps on se parle pas on était même dans le même taxi moi j'ai mes écouteurs j'écoutais ma musique elle était à côté m'a parlé deux fois pour une connerie mais elle m'attire physiquement ouais il n'y a pas de souci et mentalement bah je sais pas tant qu'elle aura pas réellement fait le deuil de kevin elle l'a pas fait pour toi je sais pas j'ai tout fait pour tout puis j'ai montré que moi je pourrais être un mec respectable avec elle je pourrais lui promettre fidélité entre guillemets ce qu'il n'est pas arrivé à faire et je sais pas à quoi que ça suffisait pas myriam dit dans les bandes annonces on voit que tu te bats avec kevin pourquoi est ce que tu as appris que kevin et carla avait couché ensemble dans la laverie ah bah tiens la laverie tu vois j'ai pas fait exprès j'avais pas vu alors ça va être vite vu c'est pas c'est pas qu'on se bat c'est que moi je voulais lui voulait pas c'est qu'il voulait pas il voulait pas se battre en gros il a refusé un peu il reculait il était c'était très compliqué ce matin là tu vas voir l'épisode il est oufissime je on va me voir comme personne ne m'a jamais vu parce que je suis toujours quelqu'un de souriant qui est là pour amener la bonne humeur et tu vas voir en fait les côtés sombres de ma personnalité j'ai c'est vraiment pété un câble j'ai retourné toute la maison et tout le monde qui était sur mon passage et kevin y compris qui a fui qui est parti comme un lâche de me raconter réellement ce qui s'est passé tu verras alors vous avez quelle relation avec kevin parce que je lui ai fait une itv il ya pas longtemps il me disait que qu'il avait bloqué carla mais que toi il t'avait pas bloqué du tout il a même des propos agréables par rapport à toi ouais bah on s'est rejoint dans un resto parce qu'on avait un booker en commun et donc on a pris un dessert ensemble un petit verre j'ai pas d'animosité envers lui ouais lui non plus c'est passé maintenant ouais ouais non lui non plus mais ça deviendra pas mon meilleur ami mais voilà je pense que je lui ai fait du mal aussi dans un sens parce que parce que là j'allais tout spoiler je m'en mets une j'allais tout raconter comme un idiot bref ben tu te rendras bien compte que je pense qu'il tenait quand même à carla malgré que là dans les épisodes qu'on voit il nous dit qu'il est qu'il n'en veut plus que c'est lui qui veut plus d'elle mais là il a l'air décidé aujourd'hui hors épisode je parle là au moment où on parle moi son discours il était il était clair ouais mais c'est facile moi je peux te dire ça mais je peux penser autre chose tu penses que tu penses qu'il dit le contraire de ce qu'il pense peut-être pas le contraire mais il a encore quelque chose pour elle et comme elle encore quelque chose pour lui tu penses qu'ils peuvent se remettre ensemble bah ça serait la reine des abrutis ça serait là elle serait bête c'est terriblement bête carla de se remettre avec lui qu'est ce que qu'est ce que tu penses et quel regard tu portes sur le comportement que kevin a eu envers carla pendant plusieurs mois plusieurs années et qui a été beaucoup décrié par les téléspectateurs qu'est ce que je pense bah c'est qu'un c'est un garçon qui sait pas ce qu'il veut qu'il l'aime ça j'en doute pas mais il sait pas ce qu'il veut il est trop faible il arrive pas à se contenter d'une seule fille et c'est julie berg qui dit ça parce que moi aussi ça m'est arrivé dans mon passé donc c'est c'est drôle mais je pense qu'il la méritait pas en fait parce que c'est vraiment malgré que je parle pas à l'heure d'aujourd'hui je reste objectif c'est une très belle personne carla c'est une fille extraordinaire pas beaucoup de mecs qui la méritent et kevin la méritait pas en fait et je pense qu'elle s'en est rendu compte il a fallu du temps il a fallu des gens pour lui expliquer pour lui prouver a plus b qui n'était pas fait pour elle et qu'il la respectait pas et voilà et toi est ce qu'elle te mérite voilà là on arrive sur un autre sujet je pense pas être le mec le plus méritant du monde non plus que je suis pas super droit je suis très bon vivant je suis très gentil j'ai mes défauts mais là comme ça s'est déroulé franchement non c'est elle qui m'a fait du mal et elle me méritait pas parce que moi je lui tendais tout je lui tendais les bras elle aurait eu une vie de rêve